Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo, alors aujourd'hui c'est parti pour le grand raid du finissaire off. C'est une course off, donc non officielle, pas de dossard, pas de classement, pas de chrono, juste des coureurs, une bande de copains, qui font un petit tour autour de la presqu'île Le Crozon, 137 km, en suivant une petite trace parce qu'il n'y a pas de balisage non plus. Donc là on est le deuxième groupe à être parti, il est environ 18h30, le premier groupe est parti il y a une heure, on est 14 sur le long et il y aura 18 coureurs sur le cours parce qu'il y a un autre départ de camarais. Voilà c'est parti pour l'aventure, ça va être super, sauf que là on part avec la pluie. Bon bah voilà, allez à du direct, je suis avec Gérald qui sera notre photographe du coup pendant toute cette petite épreuve, grosse épreuve même, parce que j'ai un de mes chats qui s'est enfui, du coup j'ai dû remonter. Voilà, donc du coup maintenant je redescends grâce à Gérald à gauche, qui va me ramener du coup jusqu'à la plage. Voilà, c'est ce qu'on appelle les ailes à du direct, et la préparation de mental nous impose de se dire qu'il faut vivre l'événement présent, et c'est comme ça, c'est fait, on l'admet. Voilà, on se dit. Bon voilà c'est bon, Gérald m'a déposé, bon du coup l'inconvénient c'est que je suis tout seul. Mais bon je vais essayer d'accélérer un petit peu pour rattraper les gens, parce que c'est dommage d'avoir attendu les gens, puis de faire ça tout seul. Enfin bon, il y a de quoi se vider la tête. Allez, go ! Bon voilà, je vois l'autre groupe devant, donc je ne devrais pas tarder à les rattraper, et on a de la chance. Nous on n'a pas de pluie au niveau de la côte, mais le groupe qui est parti avant nous, qui doit être pas trop loin du Menezam, ils ont des nuages, enfin moi je vois des nuages bien noirs d'ici, donc je pense qu'ils ont de la flotte. Et là-haut ça, je ne le sens pas bien pour eux. Voilà, allez, ça fait partie du jeu. C'est parti. Bon voilà, ça y est, j'ai réussi à rattraper William, William qui est le co-organisateur de ce grand raid du Finistère Off. Comment tu le sens William ? Oh je vais pas rassurer un petit rythme, parce qu'il y a quand même un certain nombre de kilomètres à faire. J'ai bien pris la main. T'es serein à quoi ? C'est une tactique. T'es serein ? Oui. Tu y vas en mode métronome, Antoine Guillon et ton maître ? C'est un genre de Guillon de... Tu vas imposer ton style dans le Finistère, dans la soirée Presqu'Île ? Tout le monde parlera du rythme de William, tel un métronome ? Ça va être la folie. Allez. Tu ne couliras pas à l'arrivée ? Rendez-vous à l'arrivée pour avoir la tête de William. Le métronome c'est pas sûr qu'il ait métronomé. Allez, on va voir si on peut retrouver un autre petit groupe. Et voilà, on a quitté la côte, maintenant c'est parti pour l'ascension. Et oui, je dis l'ascension, parce qu'on part sur le Menezum, qui culmine à une hauteur de 330 mètres d'altitude ! Donc ça va être chaud, ça va être intense, ça va être raide, mais on va y arriver. Je ne sais pas. Et le Rabiteau se trouve en haut. Allez, c'est parti pour l'ascension ! Quand je vous disais que c'était l'ascension d'une petite montagne, elle est bien là, elle est bien technique celle-ci. Regardez. Qu'un visage de dingue quand même ! Allez, on se revoit tout en haut. Ça y est, nous voilà tout en haut du Menezum pour le premier haïtaïment. Petit casal des familles. Petit taux, on prend la frontale et on repart. Tranquilou, pour l'instant tout se passe bien. Ça va ? Et voilà, la pluie s'invite à l'événement. On a tous mis les vestes sur Vincent qui réchauffait. Tranquille. Petite foulée, moi, souffle. Voilà, kilomètre combien ? 23,45. 23,45. J'ai rejoint Anthony qui est sur le long aussi 137 bornes. Comment ça va Anthony ? Ben écoute, ça va. Pour le plus corse des bretons. C'est ça. Ça va ? Super content d'être là, François. Merci pour le regard avec les bénévoles, tout ça, c'est sympa. Comme il n'y a plus de course, donc là c'est une belle sortie entre copains. Moi, j'aime ça. Donc encore merci à toi. François. Et la planète règle. Bon, on va essayer de rejoindre les autres. Tu crois qu'on peut les rattraper ? Moi, je pense pas. Toi, oui. Moi, non. Bon, on verra. Allez, c'est parti. Et voilà, deux salles, deux ambiances. Nous voilà de l'autre côté. Et donc, on est maintenant au niveau du pont de Terrenes, qui est juste là. Et ça, là, ça, là, c'est la rade de Brest. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'était la baie de Dormenay. Là, on va passer côté rade de Brest. Donc là, rade, beaucoup plus vaseux comme ça. C'est moins de sable. C'est Coquille-Saint-Jacques très, très bien, là, ici, là. Dans ce petit coin, là, par là. Voilà. C'est reparti pour une autre ambiance. Mais la nuit ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Enfin, d'ici quelques heures, quand même. Voilà. Allez, c'est reparti pour le pont de Terrenes. Merde. C'est top, hein, c'est mignon. C'est la moulin-mer. Voilà. Je pense que ça, c'est les personnes les plus heureuses qui ont vécu le confinement le plus sereinement possible et qui n'ont même pas été trop embêtées. Là, mis à part trois mouettes et deux canards. Et nous ? Et nous ? Eh bien, tu ne croises pas grand monde. Voilà. Pendant que la pluie se réinvite à la fête. Allez. Nous voilà arrivés à Landévenec avec mon petit Ustra Trailer. Hein ? Coucou ! Tu dis coucou ? T'es attaqué ? On court vite, nous ? Oui. Ah, tu fonces, toi ! Allez, fonce ! Oui, 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 oui. Et voilà. On va bientôt arriver au troisième ravitaillement, donc à Landévenec, le Loc. Donc je suis tout seul là depuis le port de Landévenec où j'ai croisé ma femme, mon fils et ma mère. Et ça fait toujours bizarre de croiser son fils et sa femme et sa mère, enfin, tout ça, toute ta petite famille. Et puis qui te dit « Bon, bonne nuit, à demain ! » Et puis que toi, en fait, tu vas renner dans les contrées de la presqu'île avec ton fils qui te demande « Pourquoi tu fais ça, papa ? » Et que t'es incapable de répondre. Bon, voilà. Bon, bref, on arrive bientôt au troisième ravitaillement. Enfin, j'arrive bientôt. Et puis, ça va faire du bien. Parce que j'ai envie de manger. Un petit truc sympa. Voilà, allez, c'est parti. Popopo ! Ah, ça, c'est beau, ça ! Ah là 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 ! Maman ! Allez, petite descente. Le ravitaillement est en bas. Ravitaillement sauvage. On a deux gars qui viennent de Brest parce qu'ils ont entendu parler du projet. Ils se sont dit qu'il faut qu'on aille les aider. Salut ! Vous êtes énorme ! J'adore ! Merci beaucoup. Bonjour ! Le soleil vient de se lever. Enfin, du moins, il est en cours de levage. La nuit a été un peu compliquée, là, parce que j'ai beaucoup marché. Et en me mouchant, j'ai tapé dans une racine. Ce qui fait que ma jambe s'est bloquée, mon muscle s'est contracté. Et là, je ne peux plus pousser, en fait, avec la jambe. Dès que je dois monter, ça me fait mal. Vu ce qui nous attend, le cadre de la chef, tout ça, là, je doute. Pour la première fois de ma carrière, je doute fortement que ça le fasse. Voilà, comme ça. On va essayer de rejoindre le prochain ravitaillement. C'est le ravitaillement numéro 4, qui est le ravitaillement basse-vie. Je vais y passer un peu de temps, je pense, histoire de me refaire une santé. Et puis prendre le départ, peut-être avec les gars du 57. Allez, on va voir ça. Si je ne peux pas continuer, c'est dommage, hein, parce que... Bon, après, à la côte, là-bas, je la connais. Celle-là, je la connais un petit peu moins, là, avec toutes ces fortifications militaires. Waouh. Bon, grosse pause de presque une heure au ravitaillement. Je pensais attendre les copains, là, pour partir avec eux sur le 57. Mais, en fait, je préfère prendre de l'avance, parce que, de toute façon, ils vont me rattraper à l'allure où je vais. Donc, j'ai pris les bâtons, j'espère que ça va passer, mais la douleur à la cuisse, là, elle est toujours assez intense. Donc, on verra. On verra, mais on va essayer. On va tous les. Allez. Port de camarades. Voilà, le joli port. Avec une petite courbe au banc, au fond. Alors, là, pour vous, elle est hyper loin. Elle est vraiment jolie. Je suis content, parce que les bâtons font effet. Et je sens la diff dans les montées. Donc, voilà. J'espère que ça va durer comme ça. Allez. Direction pointe du Toulinguet. Voilà la pointe du Toulinguet. Avec le sémaphore tout au bout. Et donc, nous, on va jusqu'au... Il y a les murailles. On ne peut pas passer derrière. C'est une zone militaire, forcément. Voilà. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais bon, si ça reste comme ça, ça va le faire. Voilà. Et voilà, il fallait que les mecs du GPD, donc les plongeurs des mineurs de Brest, s'invitent avec moi pour que la flotte arrive. Les mecs aiment l'eau. Voilà, ils sont plongeurs, tout ça, les mecs. Donc, il faut qu'ils invitent la pluie. Allez, vous faire voir. On la pointe, c'est là, c'est bon. C'est bon. AVX, Breton, France Libre. Bah, bien sûr. Messieurs, dames, bienvenue au... Tate poids. C'est beau, hein. On va peut-être pouvoir s'approcher un tout. Non, on ne va pas s'approcher plus. Voilà. Les tas de poids. Qui sont au nombre de... Kevin. 4 ? 4. 4 tas de poids. 4 poids, quoi. Voilà. C'est joli, ça. Ça, c'est un des plus beaux coins de la presqu'ilocroie. Classé au patrimoine national de l'UNESCO et Natura 2000. Enfin, j'en sais rien, en fait. Allez, c'est reparti. Et voilà, on va arriver au point de veau à Kerlor. Regardez-moi ça. C'est beau. Je suis sûr que c'est beau. J'aurais dû dire... Je suis toujours avec les gars du... Les plongeurs des mineurs. Les mineurs détendus. Les mecs me mettent le rythme et ça me fait énormément de bien. Bon, on arrive au bout de la plage, on va prendre tout le sema côtier et le sema côtier. On va prendre le sema côtier jusqu'à la pointe de Dinan qui se trouve ici. où se trouve la petite famille pour le ravitaillement plaisir. Allez. Mes amis, voilà que je viens d'atteindre la barre des 100 km. sans borne. On arrive jusqu'à la pointe de Dinan. Bon, maintenant, ça veut dire qu'il en reste 37, quand même. Ce qui n'est pas trop rien, en fait. Vous avez vu comme c'est beau ? Bah, bien sûr que c'est beau. Là, c'est 23, donc c'est pas bon, c'est là. C'est bon. Eh, ça ne vous rappelle pas, le Sahara ? Le Sahara ? Je me rappelle au Marathon des Sables. Putain. Vous vous souvenez ? Là, moi, ça me rappelle le Dakar. La Paris-Dakar ? Dakar en bécane. Qui ne part jamais de Paris ? Ça va. Il n'y a plus de même plus qu'à Dakar. Bon, voilà. On est... Je ne sais pas où. Je ne sais pas quelle plage je sais, ça. On ne connaît pas bien ce coin. Voilà. Il est là. Ce moment où tu as la forme. Tu as fait presque 105 km. Et tu sprints ? T'es bien, t'as les jambes. Voilà. Allez. Bon, par contre, là, je pense que ça va se détendre vite fait. Le gars est à l'aise. Ouais. Et voilà, c'est bon. Dernier ravitaillement passé. On va essayer de regarder ses pieds parce que nous sommes au Cap de la Chèvre et c'est la portion la plus technique. du parcours, la portion de Cap de la Chèvre-Morgat. Et honnêtement, je peux peut-être un petit peu m'avancer et me dire que si j'arrive à Morgat, enfin, si on arrive à Morgat, eh ben, on pourra presque dire que c'est fini. Voilà. Et ça, c'est quand même super chouette. 25 kilomètres, c'est parti. Allez. Allez, chamois. On est, Kylian. Ah, vous êtes en démarche sereine. Petite foule et bras souples. Tipa-tipa, comme ils disaient à La Réunion. Des mineurs détendus. Des mineurs détendus. Et s'ils sont pas bien, eux, là-bas ? Hein ? Bienvenue, Messeyam, à Les Vierges. Oh là 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 là. Tout nu dans le centre. Purée. Les mecs. Stilet. Là va les frangins ? Ouais. Ça pique. Je pense qu'en fait, je vais mettre aussi un... 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 Un genre de petite associe qui fait les escaliers chez moi, là, pour... Pour les trois prochaines semaines. Non, mais moi, j'ai dit ça, pour la prochaine montée, j'attends le téléphérique. Ah ouais, c'est clair. C'est pas moyen. Y'a pas moyen. Ah, Kélin, tu nous le refais ? Non. Allez, vas-y. On va où ? Passer à Kambaray ! On va voir contre. Allez ! Allez ! Allez ! On va me tirer sur la couenne. Bon. Ah ! Ouf. On arrive bientôt sur Postolonek. Postolonek qui va signer presque 10 kilomètres. Il restera 10 kilomètres. Et vous voyez, toujours aussi beau qu'ici. Voilà. Bon, ça commence à fatiguer derrière moi. Il y a des crampes, des chevilles. Il y a un peu de tout. Voilà. Il y a un peu de râle. Il râle aussi, le mec. Le mec, il râle. C'est vrai. Toi, t'as de la chance. Pas de crampes. Ouais, toi. Hein, ça râle. Hein, ça râle. Hashtag WD40. Plage de Postolonek. Nous voilà. Voilà. Bon. Ça roule, hein. Ça va faire ça. Moi, ça va. Je vais plutôt bien. Ça va finir tranquillement. Un succès, et ça finit, ça. Pourvu que ça dure. Voilà, dernière grosse difficulté. La montée de la pointe du Gouern. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que là, je suis sec. Et puis, il y a beaucoup de vent en plus, donc, voilà. Bref, on devrait arriver d'ici une heure. Ça serait chouette. Ouais. Allez, Victor. Cour avec papa. Non, non. OK. Allez, mexa- deliberately. Allez, jusqu'à l'arche. Bravo, bravo. Vous avez ghastlé. Vous avez, garej'moi. Bravo. Tchou. Ben, garej'égo. Sous-titrage ST' 501